Sophie Barretara, 3-0 ici ce soir au Patro ESD, l'addition est lourde ? Oui, je pense que l'addition est lourde, même s'ils ont eu beaucoup d'occasions. Le score est un peu sévère, parce qu'on a quand même des occasions pour mettre un ou deux buts. On ne le fait pas, la différence c'est que nous, on fait 3-0 et ça se met directement en cash. Le score est sévère, mais sur l'ensemble du match, quand on voit leurs occasions, la victoire est méritée pour eux. Vous avez eu quelques gros réflexes, sans quoi l'addition a encore été beaucoup plus salée ? Oui, mais c'est comme je le dis, je suis là pour faire mon travail, malheureusement je fais quelques arrêts. Malgré ça, je suis contre un but, c'est quand même fort décevant. Le plus important, c'est que la victoire n'est pas là, elle ne mène pas un point. Donc il faut quand même un 0 sur 9 maintenant, il faut le temps quand même de réagir avant que la catastrophe arrive. Trois défaites d'affilée, ça n'était pas encore arrivé ? Ah oui, c'était donc ? Non, ça n'était pas encore arrivé. Maintenant, quand on regarde les conséquences de match à chaque fois, je pense que si on prend deux points sur les trois matchs, ça n'est pas volé. Malheureusement, on repart à être 0 sur 9. C'est comme ça, c'est un an à travailler. La situation vous inquiète un peu ? Non, la situation n'est pas encore dramatique, mais il va être temps de prendre deux points et de ranger des unités pour les prochaines semaines. Il faut vraiment aller chercher quelque chose ? Oui, je pense qu'on n'a plus le choix et même un point, ce n'est pas suffisant. Il faut aller jouer là pour la gang, mais c'est prendre deux trois points. Merci beaucoup.